Bonjour et bienvenue dans ce JT du 10 septembre pour cette nouvelle rentrée 2021. Au sommaire de ce journal, le défilé de la Renaissance à Souchet, retour en image sur les terrasses en fête, la cinquième édition pour le festier rétro de Lens, des maillots du RCL pour les enfants hospitalisés, la rénovation pour l'école Jean Massé-La Fontaine de Liévin, un premier urban trail pour Mazingarbe, le focus de cette semaine, le livre des 9000 déportés de Dora, et tout de suite retour sur l'été de vos communes de l'agglomération. On débute cette rétrospective de l'été avec la ville de Liévin, où petits, grands, jeunes et anciens ont profité de quelques jours de soleil ou pas pour faire de cette saison estivale des bons moments de partage. Courses de caisse à savon avec des véhicules plus loufoques que jamais et un public survolté, les 3-17 ans ont partagé de nombreuses activités au cœur des 7 centres de loisirs de la commune. Pour des journées en famille, il fallait se diriger vers les villages jeunesses pour faire du trampoline, du quad, de l'escalade, de la danse ou un tour de manège. Et ces semaines bien chargées se sont clôturées tous les vendredis soirs par un sympathique marché artisanal au jardin public, où les promeneurs ont pu profiter d'un instant musical, de produits artisanaux et d'un bon cocktail. Beaucoup d'animations donc qui ont remporté un vif succès et qui seront certainement renouvelées l'an prochain. A Billy-Montigny, l'été, malgré la Covid, a été plutôt festif. Dans le respect des gestes barrières, de nombreuses animations se sont déroulées dans différents quartiers de la commune. La plage, du côté de la piscine, le carnaval en centre-ville, mais aussi à l'or des caires et au jardin public. La scène a de nouveau accueilli des artistes pour le 14 juillet. L'été fut plutôt international, puisque le Brésil, la Belgique et l'Espagne ont fait résonner leur musique dans les rues de la ville. Américourt, l'été a résonné avec loisirs, enfants, poésie, mais aussi job jeune et rénovation. En effet, les centres de loisirs ont pu fonctionner normalement et les enfants mairie courtois ont pu profiter des jeux de plein air organisés par leurs encadrants pour divertir les habitants, la municipalité, l'atelier théâtre. Et le rappeur Virus avait choisi la poésie et le chant pour s'exprimer dans toute la ville avec un spectacle de clôture intergénérationnelle qui ne fallait pas manquer. Pendant que certains ont travaillé l'art et les loisirs, d'autres ont profité de cet été pour remettre en état les écoles. Avec l'aide des jobs jeunes, ce sont de magnifiques mosaïques et des peintures neuves que vous pourrez peut-être voir dans les bâtiments de la ville, notamment l'école Jacquard. A l'école Mermoz, ce sont les accès qui ont été sécurisés durant tout cet été. On s'amuse mais on bosse aussi à Américourt, des jobs pendant tout l'été pour aider le financement des étudiants, jobs renouvelés chaque année. Alors n'hésitez pas à vous renseigner sur le site de la ville de Américourt, américourt.fr ou sur leur page Facebook. À l'Anse, l'été, comme dans les autres communes, était plutôt animé, malgré une météo parfois compliquée. Des dizaines d'animations ont pu avoir lieu dans de nombreux quartiers et centres socioculturels de la commune. Réparation de vélo avec les habitants, village itinérant des associations sportives, apéro de quartier mais aussi village urbain avec culture pop. Le sport, la danse, le jeu étaient de la partie. Et malgré la Covid, chacun a pu trouver une activité à faire dans son quartier en juillet ou en août. Rendez-vous est d'ores et déjà pris avec les habitants pour l'an prochain. N'hésitez pas à vous rendre dans vos centres socioculturels pour découvrir les nombreuses animations qui vous sont proposées. Avec l'oreille, avec le front. À Avian, pas le temps de s'ennuyer cet été. De l'animation et des loisirs en veux-tu en voilà pour tous les habitants. Les centres de loisirs ont battu leur plein avec des jeux de société, des jeux de plein air mais aussi un tour du monde artistique en peinture et autres techniques de dessin. Pour les plus intrépides et surtout les jeunes du CAJ, c'est le kart, l'animation DJ mais aussi la pêche à la ligne qui était d'actualité. Mais l'été fut aussi festif à Avian avec le festival des enchanteurs qui a mis le feu à la salle Aragon, comme vous pouvez le voir et l'entendre. L'été a été aussi l'occasion avant cette rentrée pour certains d'apprendre à nager pendant que d'autres faisaient gonfler leur porte-monnaie pour financer leurs études grâce au job d'été. Mais les plus belles journées ensoleillées ont bien entendu été consacrées à la plage, la mer du Nord et Brédune qui ont accueilli plus de 300 personnes grâce à l'association Cara et la plage du parc de la Glissoire qui chaque jour a reçu des centaines de visiteurs pour barboter mais aussi glisser ou encore kayaker ou pédaler. Pour les amoureux de la nature, quelques belles balades familiales étaient au programme des moments appréciés par toute la population. Comme chaque premier, week-end de septembre, on a célébré la renaissance à Souchet, un événement incontournable pour l'association des véhicules anciens du bois de Carriol et la ville de Souchet qui organisent en effet durant quatre jours nombreuses manifestations pour refaire vivre l'histoire et remonter le temps. Campement militaire, concert de musique, défilé de véhicules, une fête qui à l'origine date de 1928 où l'on commémorait les bâtiments administratifs de la ville détruit durant la première guerre mondiale. C'est vraiment une formation... Vous voyez, il n'y a pas que la patrouille de France qui est capable de voler serré. Ces gens-là maîtrisent tout à fait leur avion. Le dimanche, au pied de Notre-Dame de Laurette, juste à proximité du mémorial 14-18, le traditionnel défilé conclut cette célébration agrémentée des formations musicales qui répondent toujours présentes pour l'événement. Harmonie des villes de Souché et d'Ablas-Saint-Nazaire, troupes étrangères venues cette année de Hollande et de Grande-Bretagne, sans oublier le Somme Battles Fields Pip-Band, accompagne donc plus de 100 véhicules militaires et voitures de collection d'époque pendant deux heures pour le plus grand plaisir des passionnés d'histoire. 6-6, avec son 3er avant, avec une belle patrouille bien refait. Donc on ne peut pas rouler, mais sur une rebouette, avec le sur la 3er. Si c'est là qu'il peut aller pour 4 personnes ? Oui, effectivement, 4, ça doit aller. Il y a même le lit dedans, peut-être. Ces fameuses limousines qui nous viennent d'Outre-Atlantique. Alors le créneau avec ça, bonjour. Le HY. Le week-end dernier à Lens, les terrasses ont laissé place à des concerts. Organisées par Festi-Lens chaque année, les terrasses en fête animent les rues du centre-ville. Plusieurs bars agrandissent leurs terrasses pour accueillir des groupes de musique, pop-rock, variétés françaises ou encore DJ, il y en avait pour tous les goûts. Sous-titrage ST' 501 Nous en allons De nombreux exposants, des voitures, des motos, des pin-up, un concert et le traditionnel concours d'élégance. Un moment festif pour les passionnés comme Guy. Oui, on est une bande de copains, on est 5, 6, et puis on se réunit quelquefois sur des expos dans la région à 30-40 km à la ronde, avec nos voitures. On passe des bons moments avec et puis on raconte beaucoup d'anecdotes, des souvenirs des années 60-70. Guy est venu avec sa Renault 8 de 1969. On appelait ça le parpaing quand elle est sortie, parce qu'elle a des formes carrées et rectangulaires, alors qu'avant on avait des dauphines avec des formes arrondies généreuses, comme les frégates. Et puis, si, l'anecdote de cette voiture, quand elle est sortie, c'était le parpaing. Au total, ce sont plus de 5 000 personnes dotées d'un pass sanitaire qui sont venues profiter des années 60. Pour l'association Festilance, l'événement était une réussite. C'est une belle réussite. Chaque année, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de sangs qui veulent venir, et de voitures aussi. Donc, pour nous, c'est un succès complet. Jeudi dernier, l'association Les Petits Doudous de Lens, une association du centre hospitalier de Lens ayant pour but d'améliorer la vie des enfants lors d'une intervention chirurgicale, s'est vu remettre une trentaine de maillots de football aux couleurs du RCL. Offerts par le groupe L'Empereur et le Racing Club de Lens, ces maillots seront ensuite transformés en blouse pour accompagner les enfants hospitalisés. On avait déjà offert des casques virtuels pour que lorsque les enfants partaient au bloc opératoire, ils puissent avoir, je dirais, dédramatiser cette situation en passant des films relaxants. Et aujourd'hui, on est allé plus loin. En associant Les Petits Doudous, on avait prévu d'offrir ces maillots qui vont donc être découpés par les couturières avec le petit lacet et les enfants partiront au bloc habillés en sang et hors. Ça, c'était déjà réalisé une fois à Madrid. Il faut savoir que hormis Madrid en Espagne, qui a ce type d'opération, et le Racing Club de Lens, ça n'existe nulle part ailleurs. Un maillot permettra de confectionner une blouse et chaque blouse réalisée par des couturières bénévoles sera réutilisable. Un maillot, une blouse, un enfant, une hospitalisation. Ce sera des blouses totalement différentes de ce qu'on peut trouver dans d'autres hôpitaux. Ce sera des blouses à l'effigie de notre équipe de football, le Racing Club de Lens. Et en fait, on se dit que les enfants vont être fous de joie et que certainement, ça va encore les distraire davantage, les déstresser et dédramatiser ce qui va se passer le jour de leur hospitalisation. Une très belle initiative qui pourrait aussi, pourquoi pas, s'étendre avec d'autres partenaires. La grosse idée, c'est que ce projet fasse des petits bébés, c'est-à-dire que le Racing Club de Lens n'est pas le seul club sportif dans la région ou en France. Il y a des clubs de rande, il y a des clubs de basket, il y a d'autres clubs de foot. Et si tout le monde peut participer, encore une fois, pour le bonheur des enfants, ça sera déjà un grand pari de gagner. Partir dans un bloc opératoire, c'est jamais anodin quand même, mais c'est leur souhaiter le courage. Et puis, on espère que le Racing Club de Lens, à travers ses blouses, leur donne ce petit supplément d'âme, cette petite force supplémentaire pour traverser cette péripétie. En complément, des maillots, des livres, des mangas, des BD, des enceintes connectées, ont aussi été offerts à l'association pour que chaque enfant hospitalisé obtienne un cadeau. C'est-à-dire que l'enfant, s'il souhaite mettre un maillot du Racing Club de Lens pour aller transformer en blouse opératoire, pour aller au bloc opératoire, il le pourra. Mais chaque enfant qui vient au bloc opératoire à Lens repart avec un cadeau. Une tiers messe en début d'année scolaire, c'est pas banal. Mais quand on sait que c'est pour l'inauguration de l'extension et la réhabilitation des écoles élémentaires Jean-Masset-Lafontaine de Liévin, là, on se dit qu'on a affaire à une journée exceptionnelle. Je pense que c'était une journée exceptionnelle. Tu es content de ton école ? Elle est belle ? Elle est fonctionnelle ? Elle est agréable ? Il y a des bons professeurs ? Non, c'est une journée exceptionnelle car ce groupe scolaire Jean-Masset a fait peau neuve, complètement peau neuve. On y retrouve bien évidemment les éléments connus des écoles, des mines que l'on a partout dans nos villes. Et puis avec cette formidable équipe d'architectes que l'on avait, il y a des éléments de modernité, des éléments contemporains, qui rend cette école, je le dis, tout à fait sublime. Voilà, elle est merveilleuse. C'est une grande fierté pour la ville de Liévin et pour moi-même d'avoir réalisé cela. Et je suis surtout très heureux pour les enfants de cette école, de ce quartier de Calonne, qui ont un groupe scolaire où, je pense, ils vont pouvoir apprendre plein de choses dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que tu apprends bien à l'école ? Oui. Il dit oui. Voilà. Et est-ce que tu apprends encore mieux maintenant grâce à l'école ? Oui. Et bien voilà, vous voyez. Donc, voilà un enfant heureux d'être à l'école. Tu t'appelles comment ? Ryan. Ryan. Voilà, c'est Ryan qui est content d'être à l'école désormais. Ce fut également l'occasion d'inaugurer la salle Michel Lardé, figure emblématique de la ville. Un personnage ô combien important de Liévin. Il s'appelle Michel Lardé. Mais comme je sais que vous allez l'interviewer, je vais le laisser reprendre le micro. Mais oui, un personnage qui est indissociable de Liévin tout simplement. Voilà. Et donc, il a tellement fait pour Liévin que ce n'est qu'une modeste contribution que de donner le nom de cette salle à Michel Lardé. Voilà. Michel Lardé, il a été directeur d'école. Il a eu des tas d'enfants comme ça avec lui. Voilà. Alors là, j'étais plus que surpris et ému. D'abord, de la population, du nombre de personnes, le nombre d'amis et un échantillon qui représentait tout. Aussi bien le milieu enseignant que le milieu politique, que le milieu associatif, que le milieu des anciens combattants. Donc, j'avais un panel extraordinaire vraiment devant moi. Et tout le monde a répondu présent. Moi, cette école, je l'ai connue séparée par un mur. Il y avait les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Ce qui fait qu'il n'y avait pas d'unité ni de vie réelle. Tandis que là, c'est une école ouverte. Ce qui est bien, c'est qu'on a gardé le patrimoine minier. Non seulement on a gardé la brique, puis on a mis en valeur les bâtiments. Alors là, vous avez le panorama à 360 degrés. Puis après, hop, en face, la modernité, le pratique, l'esthétique. Et vous allez avoir au-dessus à toi, végétalisé. En même temps, la cour qui est écologiste. On ne peut pas mieux rêver. Tu ne veux pas dire ? Vive l'école. Vive Calonne. Vive Calonne. Eh bien, vive l'école et vive Calonne. Merci. Il a enfin pu se dérouler. Dimanche 5 septembre, le premier Urban Trail de Mazingarbe a réuni 330 marcheurs et coureurs. Il était organisé en partenariat avec l'agglomération Lancelieu 20 et la Fédération française du sport travailliste. C'était quelque chose qui devait être fait au mois de juin, qui a été reporté cause Covid. Et on voulait absolument qu'il ait lieu pour remettre les gens un peu sur le terrain, sur la course. Et il y a tout ce qui est passe sanitaire. Donc il faut savoir qu'on a pu le faire, puisque vous pouvez voir qu'il y a une fanzone de départ. Et tous ceux qui sont derrière cette fanzone ont le passe sanitaire. Des associations étaient présentes sur chaque site visité, sur les deux parcours de 5 et 10 kilomètres, passant par les écoles, le stade et les centres sociaux de la commune. Ils vont terminer par notre médiathèque et la mairie de Mazingarbe, qui est classée par Thémane Historique. Et ils pourront rentrer dedans et en marchant la visiter en même temps. Bananes et boissons à l'arrivée, soleil et ciel bleu tout au long de l'événement, les meilleures conditions étaient réunies pour cette première édition du Trail de Mazingarbe. Super ! C'était super ! Hein Romain ? Oui c'était très bien, très content d'avoir autant de participants et merci à toutes les associations, tous ceux qui ont participé et particulièrement aux bénévoques. Chaque coureur est reparti avec un sac, un gobelet, des crayons et les enfants ont aussi eu leur challenge de course. Tous les passionnés de sport en extérieur pourront se retrouver dans quelques semaines pour un autre trail, celui de Noyelles-Soulance, le 2 octobre. Il est intitulé « Le livre des 9000 ». 9000 histoires de vie retracées dans un seul ouvrage, c'est le travail réalisé par la coupole depuis une vingtaine d'années. Ce dictionnaire retrace la vie de ces déportés du camp de Mittelbodora, français ou étrangers, résistants politiques ou raflés. Le camp de Dora a été créé par les SS, par les nazis en 1943. Dora c'est un nom de côte, c'est un nom de femme, c'est un lieu qui n'existe pas. C'est situé au cœur de l'Allemagne, dans la région de la Thuringe, au centre de l'Allemagne. C'est un lieu qui est situé à 80 km du camp de Burenwald, le camp de Burenwald qui est plus connu, où 25 000 Français sont passés par ce camp. Des milliers d'hommes vont transiter par Burenwald, être envoyés dans ce lieu et travailler, vivre et mourir dans des conditions dramatiques. Parce que la priorité pour les SS, c'est l'installation de l'usine et la production des fusées. Donc il n'y a aucun équipement pour accueillir ces hommes. Pas de baraquement, aucune hygiène. Et ces hommes sont forcés de vivre, dormir, travailler en permanence à l'intérieur de ces galeries, froides et humides telles qu'on les connaît ici à la coupole. Oubliés, ces hommes ont désormais leur histoire écrite dans une notice biographique. Un véritable travail d'historien effectué à partir d'archives, d'objets et de documents croisés. 2500 pages, 3000 photos, 9000 déportés, comme Abel Boulay, salominois et mineurs à la fosse de Delance. Oui, alors Abel Boulay, c'est un parcours parmi ces 9000, un parcours particulier, mais à la fois révélateur de cette histoire aussi très très complexe. Donc d'abord, notre travail, ça a été d'identifier toutes les personnes parties de France et passées par ce camp. Très très long travail à partir des archives, des listes. On a la chance de disposer d'une masse importante d'archives originales de ce camp qui ont été préservées. Donc repérer Abel Boulay comme étant enregistré dans ce camp, puis remonter tout son parcours en amont. D'abord, sa situation familiale, d'où il était, de Delance, quelle était sa profession. Il travaillait dans les mines. Pourquoi est-ce qu'il a été arrêté ? Parce qu'il s'est engagé dans la résistance communiste et qu'il a été interné pour ces raisons. Puis déporté en 1944 vers Borenwald et très vite envoyé dans un de ses nombreux camps annexes commando qui dépendent de Dora en 1944, où il va être affecté dans des conditions très difficiles à fabriquer une voie ferrée qui doit servir à envoyer les fusées V2 pour ensuite être tiré depuis l'Allemagne vers l'Angleterre. Puis cette fin tragique de cet homme qui, comme beaucoup à la fin de l'histoire de ces camps, au mois d'avril 1945, se retrouve embarqué dans ces marches de la mort au moment où les SS qui veulent conserver cette main d'œuvre, ces déportés, vont les emmener dans des trains découverts, dans des marches. Et cet homme qui finira avec un millier de ses camarades brûlés vifs dans une grange, la grange de Gardeléguen, où beaucoup de Français ont péri le 13 avril 1945. Pour l'arrière-petit-fils d'Abel Boulet, ce livre rend hommage à la mémoire de son aïeul. Pour moi c'est important parce que c'est justement une histoire qui n'était pas finie, qui n'était pas clôturée. Mon arrière-grand-mère n'a jamais su ce qui était arrivé à son mari, ses enfants non plus, ils sont décédés depuis. Donc quelque part ça permet vraiment de mettre un point au bout de cette histoire et de savoir ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il est advenu de lui suite à son départ et de préserver sa mémoire quelque part, qu'il ne soit pas mort en vain et que surtout on ait une trace de ce qui s'est passé puisque parmi ces 9000 personnes, beaucoup ont été complètement oubliés par l'histoire puisqu'on est passé très vite à autre chose et on oublie quelque part le sacrifice et les conséquences que ça a pu avoir à l'époque sur les familles et qui traînent encore aujourd'hui. Donc c'est important je pense de se souvenir de ça et surtout de laisser une trace et de passer le message aux générations suivantes pour ne pas oublier tout simplement. Ne pas oublier, le livre des 9000 est également un outil pédagogique et est aujourd'hui présent dans les établissements scolaires pour travailler cette mémoire et cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada